tout le monde comment allez vous bon j'espère que vous allez bien on est mercredi 9 octobre j'ouvre un petit vlog d'automne tout en douceur la lumière est pas terrible mais il est 8h05 donc j'ai toutes les lumières artificielles qui sont plutôt jaune cela les jaunes font des changes d'ampoules j'ai remis la même chemise qu'hier parce que je ne l'ai pas gardé longtemps donc elle était pas sale j'ai frisoté mes cheveux puisque nous avons un temps merveilleux qui s'appelle la pluie voilà donc il pleut il mouille c'est la fête à la grenouille pour moi aujourd'hui que vais-je faire et bien écoutez j'ai un rendez vous avec un anesthésiste là tout à l'heure donc ça c'est cool c'est une consultation on va dire sympatoche parce que bon voilà il n'y a pas grand chose on va être gentil avec lui un pour qui nous endorme bien pour qu'on se réveille bien voilà il va être content parce que quand il va regarder mes veines elles sont pourries mais bon j'ai ça à faire je pense que je vais aller faire un petit tour au marché mais pas certaines vont s'y prendre du pain parce que ça on achète le pain tous les jours parce qu'on aime le pain frais et on n'aime pas le pain congelé enfin on aime le vrai pain des bouts des artisans boulangers et non pas dans les supermarchés je supporte pas ce pain là voilà et qu'est ce que je vais faire de bob et écouter j'en sais rien parce que je crois que monsieur ne va pas travailler aujourd'hui voilà parce qu'il ne je pense qu'il va avoir des gros problèmes de radio donc s'il n'a pas de radio il peut pas être vraiment travailler voili voilou j'ai lu tous vos commentaires sur le dernier vlog donc si vous l'avez pas vu je vous mettrai en petit i qui est sorti hier mardi c'est un petit blog sympatoche je vous ai fait rire parce que j'ai tué un moustique limite en direct il y en a un qui m'a embêté cette nuit mais je sais pas il est parti il n'a pas réussi à me piquer mais je l'ai bien entendu voili voilou j'ai lu vos commentaires aussi par rapport à la robe alors je suis un petit peu en retard au niveau des commentaires j'essaierai de vous répondre par rapport à la robe que je dois voyez modifier au niveau de ma manche je pense avoir trouvé la solution mais il faut bien que je réfléchisse parce que il faut pas que je touche à ma tête de manche voilà je veux qu'elle il faut je me voilà il faut que je me concentre et ça pour moi c'est très très dur la concentration pour de la couture et surtout pour les modifications parce que je suis pas bonne donc voilà il faut dire les choses quand on est nul on peut le dire quand on est ultra bonne ben on le en général on se le dit pas on se vante alors vous avez vu j'ai réussi à faire ça bon bref moi je des fois je suis pas très bonne bref on s'en fout qu'à ti donc il faut que je me pose il faut aussi que je me cherche alors je vous montre vite fait mais ça fera l'objet d'une vidéo je me suis cousu un soutien gorge confort en jersey qui est le lundi go de vanessa salin et katie elle quand elle l'a cousu il ya encore un film on le coupera plus tard donc je le couche j'ai mis un petit nœud déjà voilà parce que je me suis dit alors les coutures blanches katie elle aurait pu faire un effort oui je sais je sais le souci j'ai réfléchi donc aux élastiques amène donc c'est des petits élastiques à picots alors c'est un soutien gorge très facile à faire ce qu'il est en jersey donc c'est on monte pas mal de choses à la surjeteuse et ensuite les élastiques se posent au point zigzag à la machine à coudre il n'y a rien de sorcier la tâche alors il était un tout petit peu grand moi j'ai fait un petit pli mais lorsque je vais le maître voyez ça se verra pas tellement la tâche moi j'arrive très très bien à la à le maître oui mais katie n'a pas pensé je j'ai pas de bretelles donc c'est ballon quand même alors est-ce que je mets un élastique à picots comme celui-ci parce que celui là je crois que j'en ai six mètres je pense que je vais je sais pas je sais pas il me semble que j'ai des alors j'ai des bretelles toutes prêtes toutes faites que je pourrais mettre mais ça va pas du tout les couleurs j'en ai pas en vieux rose j'en ai pas en noir je crois que j'en ai des rouges des des blanches et une violette mais c'est un violet pétant que j'avais acheté sur mex mercerie extra pardon donc je sais pas il faut que je réfléchisse qu'est ce que je vais pouvoir mettre mais voilà c'est vraiment le soutien-gorge confort pour le week-end où j'ai voilà j'ai je mets un soutien-gorge mais je me sens bien donc j'essaie à réfléchir à faire à chercher je vais avoir un truc parce que je suis sûr j'en ai des élastiques à motel j'ai toujours pas coupé le quels sont deux monsieur vous écoutez voilà qu'est ce que j'ai fait de beau hier il ya j'ai pas fait grand chose il faut vraiment que je je reprenne une un rythme voilà je me suis endormi hier après midi mais une chose qu'il fallait pas que je fasse enfin bref g alors vous allez voir je vais vous montrer un petit peu parce que je vais vous expliquer le taf que j'ai alors je sais coucou à toi masso je sais que tu regardes mes blogs et merci beaucoup d'ailleurs à toutes celles qui regardent mes blogs parce que bah je suis contente je vois que c'est toujours les mêmes qui reviennent en commentaire et ça me fait extrêmement plaisir parce que je vois les fidèles je remercie beaucoup de gène aussi gène alors gène elle a plusieurs pseudo entre insta youtube ces jeunes création couture me semble-t-il sur youtube merci beaucoup à toi de gène pour les mots que tu as eu ce matin parce que oui on est mercredi tu donc tu as sorti ton blog je l'ai regardé tu as eu des mots pour moi enfin voilà de venir me découvrir au niveau du tricot à tes abonnés donc merci beaucoup à toi ma belle de partager parce que voilà le partage c'est important alors je vais vous parler tricot je sais qu'il y en a qui n'aiment pas d'où enfin qui n'aime pas qu'ils comprennent pas bien qu'ils comprennent pas un masque mais je sais tu vas tu vas quand même regarder cette petite partie tricot ou alors tu mets en accéléré essaye de regarder parce que tu vas voir une beauté comme les bloqueurs d'aiguilles parce que je veux pas faire de bêtises alors je suis en train de tricoter un pull que j'ai le modèle je l'ai pris du comment ça s'appelle du tuto oui quand je me fais ça c'est que je cherche du tuto de stéphanie mail depuis le céleste donc c'est un tuto pas à pas il y en a beaucoup sur sa chaîne je vais pas parler trop de tricot parce que je vais faire une vidéo pour fin octobre début novembre donc j'en parlerai mais je vais vous le montrer parce que il est déjà tellement beau mais j'ai un petit peu de boulot encore parce que kathy réfléchit le puce le pull céleste nous avons à l'attendre ça c'est quoi ça c'est le dos je vous montre le devoir évidemment il ya des fils partout le voici le voilà que je fais alors il ya des petits trous trous 1 qui ne sont pas parfaits parce que à un moment je me suis planté mais bon écoutez c'est pas grave normalement c'est un pull à manches trois quarts et moi je ne veux pas je me suis dit cette laine est beaucoup trop 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 belle vraiment parce qu'il ya des nuances alors voyez pas mais alors évidemment la lumière est dégueulasse ça lui rend pas justice mais c'est assez très pêche c'est très j'allais dire fleurie mais pas du tout les couleurs sont vraiment pecs est ce que j'aime bien c'est ces nuances de jaune de rose voilà j'adore moi alors cette laine elle vient de chez didier au fil d'euros russe voilà il est juste magnifique vraiment je me régale à tricoter cette cette laine et donc je me suis dit toi tu le veux plus long donc j'ai rallongé les manches vous voyez des anneaux marqueurs regardez moi c'est pas des anneaux marqueurs enfin c'est une marqueur à ampoule là et tout la ribambelle parce que lorsque j'ai commencé mes manches il me restait juste un écheveau qui est là voilà donc il me reste pas mal j'ai pesé on s'en fout pour l'instant on s'en fout il me reste ce petit bout là ça c'est ma roue de secours voilà moi j'appelle ça une roue de secours il faut que je le pèse ça va me donner des indications alors qu'est ce que j'ai fait bah quand j'ai commencé mes manches j'ai commencé par celle là et c'est celle la plus courte maintenant voyez bon j'ai mis un marqueur tous les dix rangs j'ai mis un marqueur ils sont là les marqueurs tous les dix rangs pour avoir la même longueur au niveau des manches parce que quand on tricote et qu'on l'essaye on sait ah bah oui c'est la même longueur mais non suivant comment on se positionne bad et on peut avoir un petit décalage au niveau du du tricot donc je me suis dit kathy tu le veux à manches un peu plus longues donc soit méthodique et j'ai pas suivi là je ne suis plus du tout le le tuto vidéo de stéphanie maid plus du tout j'essaye un peu de m'expérimenter toute seule au tricot il faut se faire confiance et puis de toute façon il est pour moi donc même s'il a des défauts c'est pas trop grave mais je serai content donc tous les dix rangs j'ai mis alors là j'ai enlevé un marqueur parce que je crois que je vais pas en avoir assez donc là il ya 20 ans mais je le sais là j'en suis à 20 30 40 50 60 70 80 sur cette manche j'ai fait 80 rangs donc tous les dimanche tous les dix rangs je mets des petits marqueurs sur une maille voilà je l'ai j'ai fait avec mes yeux mais mini circulaire j'ai des jolis papillons en bloc aiguille que j'ai acheté chez perles à croquer voilà j'ai fait une petite commande au mois de fin septembre je crois de 10 octobre n'enfin septembre je me suis acheté plein de petits bloqueurs parce que j'en ai j'en ai entendu parler je suis allé voir et ouais c'est trop mignon donc j'ai dit aller prendre trois ans donc là je suis sur cette manche là qui a plus avancé que l'autre puisque là je suis à 10 20 30 40 50 60 70 80 90 j'ai fait 95 rangs et là je commence les côtes je fais des côtes pour changer un petit peu parce que j'aime pas les côtes semi torse qu'elle propose et dans le bas du pull j'ai fait des côtes de 2 donc deux droits de maille endroit de maille envers de maille endroit de maille envers et on tata tata ok sauf que là j'ai commencé mes côtes hier soir et et ben elles sont pas bien je suis je suis décalé j'ai perdu le fil à un moment j'ai pas détricoté je m'en suis pas rendu compte puisque je regardais un un blog d'automne un blog tober de d'autres personnes donc là ce que je vais faire aujourd'hui puisque mon marqueur ampoule est là donc sous 90e rang je vais passer un fil dans mes mailles un fil de survie donc pour ça il faut que je sois posé tranquillement et tout et tout comme ça je vais détricoter pour recommencer mes côtes par contre j'aime pas du tout les aiguilles chiago pour faire voilà c'est marrant c'est pas du tout là je suis beaucoup alors déjà là j'ai plus de maille parce que là j'ai déjà fait des diminutions on voit voyez il est plus large mais à un moment il faut réduire pour avoir un poignet un peu serré quand même je veux pas et ben là les chiagou je suis pas pourtant il n'y a pas beaucoup c'est comme une chaussette je sais pas je suis pas à l'aise je suis et je sais pas j'aime pas trop bon on va débrouiller là j'ai dit des petits tournesols que j'ai acheté chez tonton ali je crois que c'est un de mes deuxièmes chez tonton ali écoutez voilà et là j'ai mes petits papillons puis je me dis les papillons sur un tournesol c'est trop mignon il me reste donc tout ça pour finir ma manche mon autre manche j'ai dit 80 donc j'ai encore 15 ans pour avoir la même longueur puisque je vais m'arrêter à la 95 au 95e rang ensuite faire les côtes de deux j'ai pesé ma laine lorsque je me suis décidé il me restait 45 grammes donc j'ai fait le calcul j'avais encore j'ai la possibilité de faire encore 4 180 m g 180 m en fait donc je me suis dit logiquement ça passe jeu en fait je tricote le les chevaux le cake dans les deux sens je suis allé chercher le fil qui part de là et l'autre de là pour faire les manches alors je vous dis pas des fois voyez les films comment ils sont ça me caisse un peu la tête parce que je suis obligé de voyez de tourner comme ça le cake pour pas trop tirer sur un des deux fils alors je sais pas si c'est comme ça qu'on fait quand on tricote les manches en en même temps et un voyez en fait donc le soir c'est une gymnastique voilà voyez mes manches elles sont bien raccordées voilà pour moi c'est une grande expérience parce que j'ai jamais fait mes manches aussi simultanément voyez bien la couleur là il est beau et en plus c'est une laine avec du brillant c'est de la stellina et vous avez des petites filles on les voit par moments argent elle est trop belle qu'est ce que je suis contente de l'avoir acheté donc voilà donc j'ai ça pour finir mes manches mais j'ai quand même j'ai quand même ça qu'il faut que je pèse tout à l'heure pour voir combien il me reste mais pour moi dans la logique j'ai largement assez pour finir vraiment je vais pas tout m parce que je vais pas me faire des poignées gigantesques mais je vais en mettre un maximum voilà et je suis trop trop contente il est pas bloqué bien évidemment je pense qu'il sera très beau mais j'aime beaucoup ces couleurs et ça ça va ça va raviver l'hiver ça va être chouette ouais ce sera un pull pour l'hiver avec des couleurs d'été écoutez il faut mettre de la couleur donc il faut que voilà je mette mon fils de survie pour pouvoir détricoter pour moi c'est beaucoup plus simple comme ça mais ça demande un petit travail voilà ce que j'ai fait ensuite qu'est ce que j'ai fait ah ben j'ai fait des achats hier oh ben ça va être un blog blabla ce que vous en pensez c'est pas grave vous aimez bien j'ai regardé hier matin très tôt le podcast de casse et cap donc c'est cassandra et capucine c'est la fille et la maman et en ce moment ma capucine nous présente beaucoup ses tricots j'adore ce qu'elle fait coucou capucine si tu passes par là et elle a présenté un modèle que j'ai adoré j'ai tout de suite flash et donc j'ai fait une capture d'écran pendant qu'elle parlait pour avoir le nom de ce patron en tricot et il c'est le ici et le chez le mania flora de alisa art elle je suis désolé je suis très mauvaise dans la prononciation j'ai imprimé donc j'ai acheté le patron sur ravelry alors je vous voilà je vous parle pas trop des explications tricot ravelry machin on en parlera plus tard et je vais vous montrer le modèle c'est un petit top avec de la dentelle alors quand je l'ai vu bon déjà j'ai craqué de la dentelle est ce que je suis très forte à faire de la dentelle pas trop mais à un moment donné il faut sortir les doigts du nez 1 il faut sortir un petit peu des tutos de stéphanie made voilà je veux vraiment maintenant prendre des patrons indépendants patron papier j'adore j'adore parce que je ne sais pas j'aime beaucoup c'est un patron en anglais mais je ne m'a rassuré m'a dit mais t'inquiète pas c'est des codes sauf qu'ils voient là c'est une gymnastique donc je me suis dit écoute ma roule ma poule j'ai aimé le détail qui a sur les manches c'est un petit top d'été on va pas se mentir et quand je l'ai vu je me suis dit ah bah tiens je le ferai bien pour une amie je lui ai montré elle m'a dit non j'aime bien non j'aime pas trop je me vois pas le porter la dentelle elle descend un peu trop ouais je l'aime bien mais sans dentelle bah non le but c'est la dentelle bon bah j'ai dit c'est pas encore celui là que je lui ferai je vais trouver un modèle que je lui tricoterai de mes propres mains pour ça la créatrice utilise du coton tout ça j'ai ce qu'il faut voli volou qu'est ce que j'ai fait hier j'ai fait que dépenser des sous alors que je vous avais dit j'ai plus j'ai pas envie d'acheter ouais non mais hier j'ai vu une laine chez julie le l'atelier du mouton bleu je vous mets ici sont je vous en ai déjà parlé de cette chaîne que j'ai découvert j'aime beaucoup et je vous mets le screenshot que j'ai fait pour instagram elle a présent elle a sorti un vlog tricot et je le regarde je me dis ah tiens super je le regarde et là elle me présente des laines oh mon dieu je les avais déjà un peu vu sur son instagram passé et là en voyant ça j'ai dit ah waouh donc je voulais mais c'est mais des couleurs je sens qu'elles sont très très peps et ce qui m'a fait rire c'est qu'en fait elle se coloris elle la sortie parce qu'elle s'est plantée dans ses gamelles et je crois que quand on se plante que ça soit des fois on sort des choses trop belles et elles sont trop belles donc j'ai pas hésité j'ai pris trois échevaux voilà et je me suis dit peut-être que je pourrais me faire ce top là dedans en doublant c'est de la fingering donc c'est une laine comme celle ci peut-être en doublant voilà j'ai envie de le tenter dedans pour cet été il va être alors c'est du mérino 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 nylon oui je crois écoutez vu les étés pourris que nous avons et puis bon il est ouvert il a les bras moi je suis je supporte tout voilà voilà ce que j'ai fait je suis trop contente les couleurs elles sont juste magnifique voilà est ce que je vais faire de la couture aujourd'hui je ne pense pas est ce que je vais tricoter je vais faire mon fils de survie là je vais prendre des chaussettes que je suis en train de me faire mais je les fais pour montrer je les fais pour m'entraîner au magic loup voilà c'est pas alors elles feront donc j'ai commencé mes côtes qui sont pas terrible j'aime pas trop cette laine là mais je vous en parlerai dans un autre une autre vidéo et en fait voilà je m'entraîne au magic loup parce que parce que j'ai envie d'essayer voilà donc noir oui ça assez foncé avec du violet est ce que ça vous étonne pas du tout ma petite dame voilà j'ai plein de choses dedans là oulala faut que je range il faut que je range ce que j'ai là j'ai un collier qui s'est emmêlé ben oui mais quelle idée de l'avoir mis la katie voilà ah je sais parce que ça je l'avais à l'hôpital et au mois d'août cette pochette et il fallait que je l'enlève voilà donc ben là je vais l'amener parce que comme j'ai un rendez vous et que je vais sûrement attendre je vais le prendre ça je vais ranger je vais ranger ces petites pochettes je mets tout là comme ça et je vais m'amener ça à l'hôpital parce que je sais que je vais attendre donc je vais pouvoir m'entraîner voilà et puis bah écoutez bah écoutez c'est tout là je vais partir me faire un petit thé et peut-être que je vous reprendrai est ce que je vous reprends aujourd'hui je sais pas je crois pas je crois que je vais pas pouvoir vous reprendre ah oui si je vais essayer je vous amène je vous amène avec moi ou la lumière au mois de je sais pas quand je me suis acheté un bandeau un ruban comme ça de l'aide pour mon atelier couture et je vais essayer de le coller la voyez c'est rechargeable encore des fils mais écoutez c'est pas grave pour mettre un peu de lumière j'ai toujours pas fait ma peinture je suis pas motivé mais en fait je suis motivé je veux faire de la peinture j'ai acheté la peinture d'ailleurs j'ai acheté le même jour ce ruban j'ai de la peinture violette je veux mettre du violet ici mais je sais pas quoi faire voilà je sais pas quoi faire j'arrive pas à trouver le truc qui va me dire c'est ça que je veux donc donc voilà mais j'aimerais vraiment vraiment ou alors je fais une bande ici sur ce mur là une belle blonde une belle blonde non pas du tout une belle blonde bande katie ohlala c'est compliqué donc je vais installer ça c'est autocollant j'ai acheté ça à action voilà j'ai peut-être faire ça bon je sais que monsieur va pas bosser et donc je pense que on va bouger on va bouger je pense ça je le sens j'ai de l'aquarelle à faire aussi j'ai ouais j'ai de l'aquarelle à faire j'ai plein de choses à faire et gaïa qui va squatter son petit coin regardez moi mon lit est très mal fait il faut que je m'achète un grand plaid dans les tons heureuse votre rousse voili voilou j'ai l'oeil qui palpite bref donc je vais clôturer ce vlog aujourd'hui tant pis ça sera un petit blog mais écoutez je pense que j'ai énormément parlé donc voilà c'est un blog blabla comme vous aimez mais je vous ai montré des petites choses je vous fais des bisous et on se retrouve à bientôt et on se retrouve à bientôt